Quand on a eu le diagnostic de dysphasie, ça nous est arrivé comme une tonne de briques de dire « Bien, qu'est-ce que c'est qu'on a fait en tant que parent? » Mais on n'a rien fait en tant que parent. Notre enfant n'est dysphasique. La dysphasie, c'est un trouble développemental du langage. Donc, c'est un problème autant au niveau de la compréhension que de l'expression. Donc, c'est des enfants qui ont de la difficulté à trouver leurs mots, à classer l'information. Au niveau des notions abstraites, des notions de temps, c'est compliqué à essayer de comprendre et aussi de se situer là-dedans. Pour réussir à aider notre enfant, il faut commencer par accepter le diagnostic. Puis, du moment où on a accepté ça, tout devient plus facile. Une fois que je me suis renseignée, une fois que j'ai vu l'aide qu'on pouvait apporter, je me suis dit que j'étais pour plus me battre pour aider ma fille à grandir avec cet handicap. Bien, si on parle des apprentissages quand il était tout petit, Vincent, bien, a dû fonctionner beaucoup avec des pictos. Que ce soit pour la routine du matin, bien, on fonctionnait avec des pictogrammes pour amener la routine toujours en améliorant puis que ça devienne ancré chez lui et beaucoup de répétition. J'étais très exigeante envers moi et envers ma fille. Puis, ce que je me suis rendue compte, c'est qu'à un moment donné, c'est juste trop. Quand on commence à voir que ça devient trop lourd, la qualité de notre relation recule. On est mieux de dire, bien, regarde, on prend une pause puis c'est salutaire, la pause. Ça amène beaucoup de patience et de persévérance aussi. Si on peut le transmettre aussi à notre enfant, Vincent, c'est sa plus grande qualité d'être persévérant dans la vie de tous les jours. Il change les gens autour d'eux. Il change la vie des gens autour d'eux parce qu'on n'a pas le choix de devenir des meilleures personnes puis de toujours se battre avec eux pour les faire réussir. De penser que notre enfant est toujours le même, que sa personnalité est là, est belle, qu'ils vont faire leur chemin, ces enfants-là.